Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo chronique sur un livre que j'ai terminé mi-août, en fait je l'ai lu en deux jours Et donc oui en fait je vous filme sur mon lit, voilà là je suis carrément sur mon lit parce que j'avais la flemme de mettre tout en place pour mettre la vidéo devant la bibliothèque etc Du coup là j'ai mis sur la fenêtre en fait et bon vous voyez la bibliothèque donc c'est un peu pareil Et donc aujourd'hui on va parler de Crescendo de Becca Fitzpatrick qui est le deuxième tome de la saga Hush Hush Sachant que le premier tome fut un énorme coup de coeur de l'été dernier, va savoir pourquoi, j'ai décidé de me lancer dans ce deuxième tome cet été Alors qu'il est dans ma palle depuis Noël, vaut mieux pas chercher à comprendre pourquoi, je sais pas pourquoi Et en fait il se trouve que c'est un coup de coeur également, voilà ce deuxième tome fut une perle Il était même, j'irais pas mieux que le premier tome parce que c'est rare que le deuxième tome soit meilleur que le premier Mais il était presque meilleur que le premier en fait Et du coup voilà c'est, il a été on va dire le livre, le premier livre depuis ma bonne lecture depuis un mois Et il fut aussi le livre qui m'avait fait écrire ma première chronique écrite depuis très 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 longtemps Donc voilà j'espère en faire plus Mais voilà ce livre fut vraiment un coup de coeur, je voulais vraiment laisser une trace écrite Et pouvoir me souvenir en fait de ce livre et pouvoir vous la partager tout autant Donc parlons du livre Il faut savoir que j'ai été vraiment vraiment stressée de lire ce deuxième tome Ça explique pourquoi il est dans ma palle depuis Noël Parce que vu que le premier tome fut un énorme coup de coeur, j'avais très peur que ce tome là me dégoûte Et du coup j'ai attendu le moment parfait pour le lire en fait et du coup je l'ai trouvé cet été Donc voilà Et donc on suit toujours les aventures de Nora, Patch, Vie, Rixon et d'autres personnages que j'adore Et du coup voilà, il y a de nouveaux personnages, il y a de nouvelles actions, il y a de nouvelles intrigues Il y a des nouvelles, il y a des coups de théâtre auxquels vous attendez pas Et qui va vraiment, vraiment vous faire mal là où je pense Et du coup voilà, moi j'ai vraiment kiffé celui là Et là franchement j'attends que le tome 3 et je suis dégoûtée parce que le tome 3 je l'ai commandé à la médiathèque Mais je sais pas combien de temps ça va prendre, ça peut tout autant prendre une semaine que 3 mois là-bas Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, et ben à mon CDI du lycée il y a le dernier tome mais pas le troisième Du coup je vais attendre Perlouette en bavant devant le tome 4 et ne pouvant pas lire le tome 3 Donc voilà, comme je disais plus d'action Il y a eu un retournement de situation où je ne m'y attendais pas du tout Et je suis tombée vraiment de très très haut Parce que je ne m'attendais vraiment pas en fait Et j'ai eu un petit coup de coeur pour un nouveau personnage qui est vraiment le Comment dire, il est un peu comme Patch mais il a quelque chose de différent Patch c'est vraiment le mec parfait quoi Enfin Patch c'est le mec parfait, le mec qui vous fait rêver, bref le mec qui vous fait baver Et il y a eu un nouveau personnage qui est à côté et ne vaut pas Patch mais pratique Voilà ça vous donne un petit habit sur ce personnage là Mais franchement je suis tombée dénue avec ce suroukain Voilà j'attends vraiment de finir cette saga sachant que j'ai les moyens presque Donc du coup voilà au niveau, bon c'est toujours écrit très gros hein Chez les éditions Le Masque c'est pas vraiment écrit petit C'est vraiment écrit gros, bon là la caméra ça paraît petit mais en fait non Bon les chapitres sont assez longs mais franchement une fois que vous êtes assez dedans Vous ne regardez pas les pages en fait, il n'y a même pas 300 pages Donc ça se lit énormément, ça se lit très vite Ah si, il y a 377 pages pardon Il y a 377 pages, je l'ai lu en 2h Sachant que j'ai du lire aller 1h en 2 jours Non, 1h un jour et 1h le deuxième jour Donc j'ai lu à peu près en 2h Donc voilà franchement je vous le conseille fortement Si vous l'avez dans votre pâle, sortez-le, n'hésitez pas Bon après c'est vrai que je comprends que si vous l'avez dans votre pâle Et que vous ne l'avez toujours pas sorti C'est que vous n'avez toujours pas trouvé le moment Mais dès que vous sentez que vous avez envie de le lire Jetez-vous dessus, c'est que c'est le moment Et que franchement ce livre, il faut vraiment le lire quoi Parce que c'est, bon voilà, c'est le deuxième tome explosif Il y a de tout dedans, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on aime Et tout ce qu'il faut pour qu'on ait envie de lire le tome 3 Alors qu'on n'a pas le tome 3 Donc voilà Donc je vous le conseille fortement Si vous attendez du deuxième tome, un tome explosif Avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux personnages Plein de nouvelles actions, plein de nouvelles intrigues Vous avez le tome 2 Et jetez-vous dessus quoi Voilà, n'attendez pas plus longtemps Attendez que ce soit, enfin si attendez mais Attendez pas trop non plus quoi C'est moi qui parle Donc voilà, je vous le conseille fortement Si vous avez toujours pas compris Et puis dites-moi si vous avez vu le tome 3 Si vous avez vu le tome 2 Qu'est-ce que vous pensez de la saga en commentaire Franchement faites ce que vous voulez Je vous fais de gros bisous Et surtout n'hésitez pas à vous abonner A partager, à faire ce que vous voulez avec cette vidéo Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos